Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Scanarelle, regarde un peu ses mains. Si, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Que dites-vous là ? Ce sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baisse, je vous prie. Non, non, non. Alors, il y a un truc qui ne va pas du tout et qui m'énerve. Vous êtes trop distants les uns des autres. Soyez plus proches. Tiens-lui la main, Benjamin. Super. Essayez d'être moins distants, d'être plus proches les uns des autres. C'est tout ce que je vous demande, ok ? Alors, prends. Lumière, s'il vous plaît. Lumière ! Oh, Martin ! Lumière ! Allez ! Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de vous laver avec du son. Écoute-moi un peu, belle charlotte. Vous n'êtes pas mariée, sans nous. La profession d'hypocrite a de mer. Merveilleux avantage. C'est un art de qui, la posture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contraire. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure. Et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié. Qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde. Et jouit en repos. D'une impunité souveraine. Il y a forcément un problème. Non, il n'y a pas de problème. Je te l'ai déjà dit mille et une fois. Donc tu le joues très bien pour le personnage. Il faut juste vraiment que tu te focuses sur les émotions que tu vas véhiculer face au public. Le jour J, eux, ce qu'ils attendent, c'est de voir une performance que tu vas devoir jouer devant eux. Ce n'est pas quelque chose que tu vas juste réciter. Concentre-toi sur les émotions. C'est tout ce qu'on te demande. Et tu le fais déjà très bien. Ok ? Allez, t'inquiète. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vice à la mode sont... Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vice à la mode passent pour vertu. C'est un lard de qui la posture est toujours... Si. Pathétique. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Ah ! Tu n'auras jamais sans l'annonce. T'es qu'une merde. Tu t'es vu jouer ? Médiocre. J'ai vu un jeu aussi minable. Minable. Exécrable. Tu t'imagines sur scène ? Pondre une merde pareille ? Pas moi. Personne d'ailleurs. Et tu l'as bien vu ? Quand tu montes sur scène... Tout le monde baisse les yeux. Pas par admiration. Tu n'auras jamais sans l'annonce. Pas par respect. Par honte. J'aurais honte à ta place. Et ils ont raison d'avoir honte. Si tu te voyais... Te ramener sur scène. Tu ne connais pas tes phrases. Tu ne connais pas tes lignes. Tu ne connais rien. Ces représentent sur scène. Juste... Tu te dégouins. Tu n'as jamais éclairé ça. Jamais. Et toi non plus ? Tu ne mérites rien. Rien. Tu ne seras jamais comme Benjamin. Arrêtez, Don Juyant. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Où avais-je la tête ? Autant pour moi. Où faut-il aller ? Donnez-moi l'amant. La voilà. Ton Juyant, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste. Et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Je meurs au ciel. Que sens-je ? Enfin, invisible me brûle. Je ne m'en peux plus. Je ne m'en peux plus. Et tout mon corps devient brasier ardent. Et tout mon corps devient brasier ardent. Femme mise à mal. Et mari poussé à bout. Tout le monde est content. Il n'y a que moi de malheureux. Moi qui abréterai les services. Mais d'autres m'envoie par les yeux. M'envoie par le terrible châtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada